Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le vendredi 15 janvier 2021, midi 37 heure du Québec. On arrive au dernier jour de la présidence de Donald Trump, qui l'eût cru, lui qui semblait voler vers une réélection il y a à peine un an avant le début de la pandémie, maintenant se retrouve en plein effondrement de son mandat, de sa présidence. Tout est en train de s'effondrer, surtout à cause de son comportement de la dernière année, c'est à se demander qu'est-ce qui lui a pris, qui l'a conseillé, avait-il des gens autour de lui pour le conseiller. C'est vraiment pathétique comme descente aux enfers, mais on a le temps d'y revenir là-dessus. Je voulais plutôt revenir sur son héritage le plus durable, et ça pourrait être, et oui, selon Bloomberg, l'augmentation historique de la dette nationale. Les républicains qui ont toujours été, pour les petits gouvernements, les plus petites dettes, le moins de dépenses possibles, l'un des héritages les moins connus mais profondément dommageables du président Donald Trump sera l'augmentation explosive de la dette nationale qui s'y produit sous sa direction. Le fardeau financier qu'il a infligé à notre gouvernement fera des ravages pendant des décennies, accablant nos enfants et nos petits-enfants de dette. Trump aura le pire record d'emplois de l'histoire américaine moderne, et ce n'est pas seulement la pandémie, la dette nationale, a augmenté de près de 7,8 billions de dollars pendant le mandat de 4 ans de Donald Trump. C'est presque deux fois plus que les Américains doivent sur les prêts étudiants, les prêts automobiles, les cartes de crédit et tout autre type de dette autre que les prêts hypothécaires combinés selon les données de la Federal Reserve Bank of New York. Cela représente environ 23 500 dollars de nouvelles dettes fédérales pour chaque habitant du pays. La croissance du déficit annuel sous Trump est la troisième plus grande augmentation par rapport à la taille de l'économie de toute administration présidentielle américaine. Selon un calcul d'Eugene Stewart, cofondateur du Urban Brookings Tax Policy Center, et contrairement à George W. Bush et Abraham Lincoln, qui ont supervisé les augmentations relatives des plus importantes des déficits, Trump n'a pas lancé deux conflits étrangers ou n'a pas dû payer pour une guerre civile. On sait que George W. Bush avait lancé deux conflits, ça avait aidé à faire augmenter la dette, mais sans avoir eu de conflits et avoir déclenché de conflits, Trump a réussi à battre tous ces déficits-là et on sait qu'Abraham Lincoln lui avait dû payer pour une guerre civile. Incroyable. Wow! Les économistes conviennent que nous avions besoin de dépenses déficitaires massives pendant la crise naturellement de la COVID-19 pour éviter un cataclysme économique, mais les finances fédérales sous Trump étaient devenues désastreuses avant la pandémie. Cela s'est produit même si l'économie était en plein essor et que le chômage était à des niveaux historiquement bas. Selon la propre description de l'administration Trump, le niveau de la dette nationale péripandémique était déjà une crise et une menace graves. La combinaison de la réduction d'impôts de Donald Trump en 2017 et de l'absence de toute restriction sérieuse des dépenses a aidé à la fois le déficit et la dette à s'envoler. Ainsi, lorsque la catastrophe virale unique dans la vie a frappé notre pays et que nous avons investi plus de 3 billions de dollars dans des mesures de relance liées à la pandémie, il n'y avait plus de marge d'erreur. Notre dette nationale a atteint des niveaux immenses par rapport à notre économie, mais presque aussi élevées qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais contrairement à il y a 75 ans, l'énorme surabondance financière de l'assurance maladie et de la sécurité sociale rendra considérablement plus difficile de nous sortir du fossé de la dette, raconte Bloomberg. Et ça continue comme ça, vous irez lire ça, c'est complètement, complètement, l'année la plus folle et la plus effrayante pour les marchés financiers que j'ai vu depuis un demi-siècle. Et ce n'est pas comme ça que ça s'est passé lorsque Trump a pris ses fonctions en janvier 2017. Le bureau du budget non partisan du Congrès prévoyait que les déficits budgétaires fédéraux représenteraient 2 à 3 % de notre produit intérieur brut. Pendant le mandat de Trump, au lieu de cela, le déficit a atteint 3,8 du PIB en 2018 et 4,6 en 2019. Il y a plusieurs coupables, des réductions d'impôts de Trump, en particulier la forte réduction du taux d'imposition des sociétés de 21, qui était à 35 %, ont considérablement réduit les recettes fédérales et le CBO a estimé en 2018 que la réduction d'impôts augmenterait les déficits d'environ 1,9 billion de dollars par année. Imaginez-vous, ce ronzant. Wow! Pendant ce temps-là, l'affirmation de Trump selon laquelle l'augmentation des revenus et des tarifs contribuerait à éliminer ou au moins à réduire notre dette nationale n'a pas abouti en 2018 l'administration de Trump a commencé à augmenter les tarifs sur l'aluminium, l'acier et de nombreux autres produits, lançant ce qui est devenu une guerre commerciale mondiale avec la Chine, l'Union européenne et d'autres pays. Les tarifs ont rapporté des revenus supplémentaires. Au cours de l'exercice 2019, ils ont rapporté environ 71 milliards de dollars, en hausse d'environ 36 milliards de dollars par rapport à la dernière année au pouvoir du président Barack Obama. Mais si 36 milliards de dollars représentent beaucoup d'argent, c'est moins que 1 sur 750 de la dette nationale. Wow! Alors, début 2019, la dette nationale avait grimpé à 22 billions de dollars. Le projet de budget de Trump pour 2020 l'a qualifié de menace grave pour notre prospérité économique et sociale. À la fin de 2019, la dette était passée à 23,2 billions de dollars et davantage de fonctionnaires fédéraux tiraient la sonnette d'alarme. Wow! Les dépenses fédérales établissent un record. Jusqu'en décembre, nous raconte CNS News. Le gouvernement fédéral américain a dépensé un montant record de 1,376,269,000,000 au cours des trois premiers mois de l'exercice d'octobre à décembre selon le relevé mensuel du Trésor public qui a été publié aujourd'hui. Ça, c'était le 13 janvier 2021. Wow! C'est ça, ce montant-là que je n'ai pas envie de répéter parce qu'il me donne mal à la tête. C'est le montant dépensé au cours des trois premiers mois de l'exercice 2021. Wow! Et vous avez tous les autres chiffres qui sont complètement, complètement renversants. Donald Trump a été un flop total. Et qu'est-ce qui a été un autre flop total? C'est sa guerre commerciale contre la Chine. La Chine termine 2020, nous rapporte Yahoo Finance, qui tire ça de Bloomberg, actualité. La Chine termine 2020 avec un excédent commercial record alors que les marchandises pandémiques montent en flèche. La Chine termine 2020 avec un excédent commercial record. Le boom des exportations chinoises s'est poursuivi en décembre poussant l'excédent commercial à un niveau record au cours du mois et renforçant ce qui est déjà la plus grande économie ou la plus performante au monde. Alimenter la flambée des expéditions est un appétit mondial insatiable pour la technologie de travail à domicile et les équipements de soins de santé, car la pandémie continue de croître dans de nombreux endroits du monde. La demande est si forte qu'elle contribue à un goulot d'étranglement dans les ports alors que les fabricants se plaignent d'une pénurie de conteneurs, de conteneurs d'expéditions et la flambée des coûts. Donc la Chine continue, elle, à croître et à croître et à croître. Encore là, les États-Unis sont complètement perdants. C'est un article assez intéressant, je vous laisserai le lien, vous irez le lire vous-même. La Chine termine avec 2020 un excédent commercial. Vraiment. Ça, c'est la réalité du vrai monde. Ce n'est pas ceux qui vivent dans des bulles puis dans l'idéologie politique ou la partisanerie ou dans des idées conspirationnistes. Ça, c'est la réalité. La réalité... Hop, je vous ai perdus. Et la réalité est loin d'être agréable. Vraiment pas. Sous-titrage ST' 501 ...